On parlait jeudi dernier, cette très bonne nouvelle pour l'économie à Reims. Le groupe américain OI investit 50 millions d'euros. Le verrier modernise son citré mois avec à la clé une trentaine d'emplois créés. Vincent Tollet, Philippe Cocampo et Samuel Lorton. Le verre en fusion sort du four à plus de 1000 degrés. Dans quelques instants, il sera flacon de champagne. Chaque année, 300 millions de bouteilles sortent de la verrerie OI de Reims. Un site leader qui tient à lui seul plus de la moitié du marché en champagne et qui demain va encore augmenter sa production. Le second four de l'usine vient d'être démonté. Un nouveau plus grand est en train de naître. Il sera mis en service en avril. Alors ce nouveau four, il va avoir une consommation énergétique qui va être réduite de près de 10%. Il va nous permettre d'émettre 10% de COD en moins et surtout d'augmenter notre capacité de production de plus de 10%. Puisqu'on va avoir environ une production de 420 tonnes. 420 tonnes par jour. Au total, 50 millions d'euros investis en incluant une future chaîne de fabrication. Pour produire plus et surtout mieux, les maisons de champagne veulent se différencier de la concurrence. La bouteille standard laisse place aux séries limitées. Elle est différente puisqu'elle a un col plus affiné, elle a une piqûre plus importante et elle a un diamètre un petit peu supérieur à la bouteille standard. C'est une bouteille que l'on fait pour un client uniquement. C'est la même chose pour celle que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur un pourcentage de 70% de standard, 30% de bouteille spéciale. Un pourcentage qui a évolué déjà depuis 2-3 ans. Mais avec notre nouvel investissement, on va plutôt s'équilibrer à 50-50 dans les années à venir. 220 emplois aujourd'hui sur le site et 30 embauches prévues. Né en 1870, l'unique verrerie rémoise, idéalement placée au cœur du vignoble, a encore un bel avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !